Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour la première session de notre série de formation intitulée « Utilisez le UN Biodiversity Lab pour surveiller le pouls de notre planète ». Je m'appelle Maria Marigo et je serai votre formatrice du PNUD aujourd'hui avec de nombreux autres intervenants du Programme des Nations Unies pour le Développement et d'autres utilisateurs qui utilisent le UN Biodiversity Lab dans leur travail. Nous sommes vraiment honorés d'avoir tous nos partenaires ici aujourd'hui qui seront aussi présents avec nous tout au long de la série de formation au cours des prochaines semaines. Pour cette formation, nous avons deux types de sessions. Nous avons tout d'abord les sessions intermédiaires qui se dérouleront ici sur la plateforme GoToWebinar où vous utiliserez le même lien d'inscription pour vous joindre à nous. Ces sessions sont organisées par l'équipe de la NASA R7. Elles consisteront en des exposés, des présentations classiques et des exemples d'études de cas. Ces sessions-là, donc on les appelle sessions intermédiaires, sont d'une heure et demie. Elles auront lieu aujourd'hui le 14 avril, puis le 21 et le 28 avril. Notez que pour ces sessions intermédiaires, nous vous présenterons le même matériel chaque jour en anglais, en espagnol et en français. Donc, vous pouvez choisir votre langue préférée pour participer à ces sessions. Nous avons également deux sessions qu'on appelle des sessions avancées qui sont préparées par mes collègues du PNUD via Zoom cette fois-ci. Chacune de ces sessions avancées a un lien d'inscription distinct sur les sites de R7. Cependant, je dois dire que la capacité étant limitée à 150 personnes et au vu de l'intérêt pour ces deux sessions avancées, nous sommes déjà à la limite du nombre de participants qui peuvent participer. En ce sens, si vous n'avez pas eu l'occasion de vous inscrire, je vous encourage à aller sur le UN Biodiversity Lab et vous inscrire à la newsletter du UN Biodiversity Lab, afin qu'on puisse vous tenir au courant d'autres opportunités de formation comme celle-ci. Les personnes, donc ceux d'entre vous qui ont pu s'inscrire, je vous donne donc rendez-vous le 27 avril et le 4 mai. Les sessions avancées seront en anglais avec interprétation simultanée en espagnol et en français. Et n'oubliez pas donc que ce sera via Zoom, donc un autre lien sur lequel vous vous êtes inscrit ou inscrit auparavant. Tous les supports de cours se trouvent sur le site de la formation ARCET, que vous pouvez voir sur cet écran. Ça comprend donc les enregistrements des sessions via des liens vers notre chaîne YouTube, des supports de présentation et éventuellement un lien vers un formulaire Google pour faire vos devoirs sur les sessions intermédiaires. Je souhaite également vous encourager à écrire vos questions dans la boîte de dialogue, dans la boîte de questions pendant cette session. Et nous essaierons de traiter toutes ces questions, en tout cas autant que possible, à la fin de la session aujourd'hui. Nous publierons donc les questions et les réponses sur notre site web après la formation. De fait que si nous n'arrivons pas à répondre à votre question pendant la session aujourd'hui, on y répondra un peu plus tard et vous pourrez accéder à la réponse via le site Internet. Vous pouvez également envoyer un e-mail aux différentes adresses Internet que vous voyez sur cet écran, sachant que Amber et Juan sont des collègues de la NASA et ma collègue Annie, donc anne.vernic.org, c'est ma collègue au clé. Pour les trois sessions intermédiaires, nous aurons un devoir de suivi qui sera disponible sur le site Internet du cours. Pour recevoir un crédit pour ce devoir, vous devez envoyer toutes les réponses via un Google Form avant la date limite, qui est le 12 mai. Le lien vers le devoir sera disponible lors de la dernière session intermédiaire, qui elle se tiendra le 28 avril. Pour recevoir un certificat de complétion, vous devez assister aux trois webinaires en direct et faire les devoirs. Le traitement des certificats prend un certain temps, surtout au vu du nombre de participants. Vous pouvez donc vous attendre à recevoir le certificat de complétion environ deux mois après la fin du cours. Le groupe du PNUD délivrera également des certificats d'achèvement pour chacune des sessions avancées. Donc, chacune de ces sessions nécessitera un travail spécifique additionnel à envoyer au PNUD, en plus des détails sur le devoir en général. Et seulement dans ce cas-là, vous pourrez recevoir un certificat de complétion pour les sessions avancées. Voilà donc un aperçu général des sessions intermédiaires. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur une introduction aux données spatiales et aux politiques pour la biodiversité, où nous préparerons le terrain pour les données de la NASA et le contexte politique mondial. La semaine prochaine, on se concentrera plus spécifiquement sur l'exploration de la plateforme publique UN Biodiversity Lab et des ensembles de données disponibles. Et la dernière semaine de ce cours, nous explorerons les espaces de travail sécurisés de la plateforme UN Biodiversity Lab. Pour les sessions avancées, chacun a son propre processus d'enregistrement et d'approbation, comme je l'ai dit. Et encore une fois, je tiens à nous excuser. Nous avons atteint la capacité limite. Mais encore une fois, j'insiste et je vous recommande fortement de vous inscrire à la newsletter sur le UN Biodiversity Lab, parce que, puisqu'on est en train de développer cette formation aujourd'hui, il y a de très fortes chances pour qu'on continue à accroître les capacités et le travail autour des capacités des utilisateurs. Et nous pourrons proposer une autre formation de ce type prochainement. Donc, cette semaine, nous allons commencer par un aperçu des observations terrestres de la NASA pour la surveillance de la biodiversité et des écosystèmes. Nous discuterons ensuite des politiques mondiales en matière de biodiversité et de la manière dont le PNUD soutient ces initiatives. Je donnerai également un aperçu de la plateforme du UN Biodiversity Lab et notamment du projet Cartographier les aires essentielles au maintien de la vie. Ensuite, nous entendrons quelques études de cas de pays et de partenaires. Et à la fin de cette session, comme je le mentionnais, on aura du temps pour une session de questions-réponses. Allez, avant de nous plonger dans le vif du sujet, je voudrais juste prendre un moment pour partager ce sondage et voir d'où vous nous rejoignez géographiquement parlant. Donc, vous pouvez soit utiliser ce QR code et le scanner en utilisant votre appareil photo sur votre téléphone. Ceci dit, si vous préférez avoir directement accès au lien, mes collègues sont aussi en train de vous envoyer le lien dans la section de questions-réponses de GoToWebinar. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien également et vous rendre, j'espère, sur notre petit sondage où vous pouvez entrer votre pays. Et je vois que nous avons aujourd'hui beaucoup de personnes du monde entier. On va projeter les résultats. Allez, avec ceci et au vu de la grande participation aujourd'hui, on va commencer notre contenu aujourd'hui et par une première présentation qui va se focaliser sur la télédétection pour la biodiversité et les écosystèmes. La télédétection, ou le remote sensing, RS en anglais, c'est la prise d'images ou d'autres mesures de la Terre depuis le ciel et ça offre une perspective unique sur ce qui se passe sur la Terre et joue donc évidemment un rôle particulier dans les applications de biodiversité et de la conservation. Des mesures cohérentes dans l'espace et dans le temps fournissent les informations nécessaires à l'étude des changements dans des tendances et les écosystèmes. Les données de télédétection sont souvent associées à des observations au sol pour obtenir une image plus globale de la dynamique des écosystèmes et des espèces. Ces données sont également particulièrement utiles dans les régions éloignées où les observations au sol sont difficiles et rares. Les images que vous voyez en bas fournissent deux exemples, à savoir les traces d'éléphants au Botswana et une carte de probabilité de population des VKSE en Californie. Il existe de nombreuses variables d'écosystèmes qui peuvent être mesurées par la télédétection et nous discuterons de certains de ces produits disponibles sur le UN by Levers T-Lab. Souvent, les données de télédétection sont utilisées pour comprendre l'environnement physique et la façon dont cet environnement change. Ces données peuvent être utilisées pour fournir des estimations indirectes de l'habitat disponible pour des espèces particulières. La plupart de ces données sont utilisées comme données d'entrée pour la modélisation et la distribution des espèces et sont maintenant utilisées dans l'analyse génétique. Ce sujet a été récemment abordé dans le webinaire de la NASA ARCET sur les habitats de douce que je vous recommande d'aller voir, qui est donc disponible sur la page Internet de la NASA ARCET. Les cartes d'occupation des sols sont très souvent utilisées et les cartes multiples qui sont générées au fil du temps peuvent identifier les changements tels que la fragmentation et la dégradation des habitats. La télédétection est également utile pour surveiller la santé de la végétation avec des indices tels que l'indice de végétation par différence normalisée, qu'on appelle en onglet le NDVI, qui veut dire Normalized Difference Vegetation Index, qui sert d'indicateur pour les habitats appropriés. L'image que vous voyez là sur cette présentation est une carte de la hauteur de la canopée forestière en Amazonie, qui peut être générée à partir de données radar. Nous ne traiterons pas de ces données ici, mais nous avons prévu une formation sur la cartographie de la couverture végétale à l'aide des données radar à ouverture synthétique. Je vous recommande encore une fois de suivre la page de la NASA ARCET qui pourra donc proposer une formation plus spécifique sur ces données prochainement. La télédétection est fréquemment utilisée pour générer des cartes des écosystèmes terrestres qui sont souvent basées sur une carte qui délimite les différents types de végétation ou d'utilisation des sols. Ces types de cartes identifient des catégories spécifiques de couverture terrestre. Elles peuvent être générées à l'aide d'une variété de schémas de classification et sont améliorées par les données et les connaissances locales au sol, comme je le disais. Ces cartes ont des limites et il est important de considérer les estimations de précision lors de leur création. Encore une fois, il existe des formations ARCET précédentes disponibles sur leur site Internet sur la cartographie de l'occupation des sols et l'évaluation de la précision qui, je le rappelle, sont disponibles sur le site Internet de la NASA ARCET. La télédétection peut être utilisée pour comprendre la fonction de l'écosystème qui est essentiellement la mesure de la dynamique énergétique au sein d'un écosystème. Ces types de variables comprennent des éléments comme la productivité primaire net, la PNN, qui est illustrée ici, ou en anglais Net Primary Productivity. La télédétection peut également être utilisée pour cartographier des éléments tels que l'évapotranspiration, l'albédo et la température. Enfin, comme nous l'avons déjà mentionné, les changements dans les écosystèmes sont particulièrement importants pour la recherche des applications en matière de conservation et de biodiversité. L'évaluation des changements de la forêt à la non-forêt, par exemple, est l'une des mesures de changement les plus courantes. Donc, vous pouvez voir ici une animation qui nous provient du Brésil. D'autres changements dans le paysage, tels que les zones brûlées par les incendies ou les activités agricoles ou même la croissance urbaine, sont des variables importantes qui peuvent être surveillées par la télédétection. Si l'utilisation de la télédétection pour la biodiversité présente de nombreux avantages, il est toujours très important d'en comprendre les limites. Les avantages et les limites peuvent varier selon le capteur utilisé, la région étudiée ou les questions posées. Le principal défi que je vois est le compromis entre la résolution temporelle et la résolution spatiale. Souvent, les capteurs qui surveillent une région plus fréquemment et ont souvent une résolution plus grossière, alors que les capteurs à haute résolution spatiale peuvent avoir un temps de revisite qui est beaucoup plus long. Il y a également de grandes quantités de données avec des types de fichiers peu familiers. Cependant, je pense que la barrière de l'utilisation de ces données est en train d'être abaissée, et c'est une bonne chose, avec la prolifération d'outils en ligne comme celui que nous allons présenter dans cette formation, le UN Biodiversity Lab. Et enfin, c'est important de le noter, il existe de nombreux autres produits satellitaires commerciaux qui offrent souvent une haute résolution spatiale, spectrale ou temporelle, mais qui malheureusement ont un coût. Nous allons donc désormais aborder la question des satellites et des capteurs pour la création de couches de données sur la biodiversité et les écosystèmes. Et on va commencer avec l'ANCEPT. L'ANCEPT, c'est probablement le satellite le plus populaire et je suis sûre que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. L'ANCEPT a été lancé pour la première fois au début des années 1970 et plus récemment, l'ANCEPT 9 a été lancé en septembre de l'année dernière, en 2021. On dispose de ces données continues à assez haute résolution, ce qui est très utile pour examiner les changements de la surface terrestre au fil du temps. Toutes ces données sont disponibles gratuitement auprès de l'USGS. L'ANCEPT est un capteur passif qui fournit des images optiques du même endroit du globe, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un temps de revisite, à peu près tous les 16 jours. Avec deux capteurs actuellement en orbite, il est possible d'obtenir une image tous les 8 jours et le capteur L'ANCEPT 9 a donc pris la place du capteur L'ANCEPT 7 en orbite, de sorte qu'on peut obtenir une image L'ANCEPT 8 et puis 8 jours plus tard, une image de L'ANCEPT 9 sur le même endroit de la Terre. Les nouvelles données L'ANCEPT sont disponibles via Earth Explorer, Machine to Machine ou L'ANCEPT Look Viewer. Il existe quelques différences entre les bandes passantes des différents L'ANCEPT, comme le montre la figure ci-dessus. Il faut donc en tenir compte si l'on utilise des données qui proviennent de périodes différentes. L'ANCEPT, et je vais lancer la petite vidéo, L'ANCEPT est vraiment l'un des satellites les plus prolifiques pour la surveillance des écosystèmes de notre Terre. Vous voyez ici une visualisation qui montre un endroit de la région de l'ouest de la Tanzanie, où travaille notamment l'Institut Jane Goddor. Après s'être concentré sur la région située au sud-est du parc national de Gombe, cette visualisation montre l'évolution de la couverture forestière entre 1972 et 1999. Et on voit que les zones forestières sont représentées en vert et les régions non forestières sont représentées en brun. Comme mentionné précédemment, il y a des avantages et des inconvénients à prendre en compte lors de l'utilisation des données L'ANCEPT. On dispose d'une longue période d'enregistrement et la résolution des données est supérieure à celle de nombreux autres capteurs de la NASA. Cependant, le temps de revisite est d'environ 16 jours, ce qui fait que l'ANCEPT n'est pas adapté à la surveillance de phénomènes tels que les incendies actifs ou les inondations. Vous voyez ici un autre exemple de l'utilisation de l'ANCEPT pour la conservation de la biodiversité. L'animation montre comment les perturbations ont affecté les forêts que les chouettes tachetées considèrent comme appropriées pour nicher ou pour se reposer. Un autre capteur maintenant, et on va parler de MODIS. MODIS, c'est en effet un autre capteur clé. Il est conçu pour mesurer la dynamique globale à grande échelle sur les terres, les océans et l'atmosphère. Le fait de voler sur deux satellites permet au capteur MODIS de capturer des images de la même zone de la Terre à des moments différents de la journée. Les deux instruments, donc, c'est Aqua et Terra, et ils sont presque identiques l'un à l'autre et génèrent tous les deux des données quotidiennes qui sont continues, globales, multispectrales et multitemporelles de la Terre pour constituer un enregistrement complet des paramètres de notre planète. La résolution spatiale dépend du produit que vous utilisez, mais elle varie de 250 m à 1 km. Il existe 36 bandes passantes, dont le visible et le proche infrarouge, qui sont idéales pour la cartographie de la végétation à grande échelle. Comme pour l'ANSAT, il faut tenir compte des détails du capteur et de l'imagerie qui en résultent. Le plus grand avantage de MODIS, c'est l'imagerie quotidienne, clairement. Bien que les données de MODIS ne soient disponibles que jusqu'en 2000, des mesures similaires continueront d'être effectuées par un capteur plus récent, qu'on appelle VIIRS, dont je parlerai dans un instant. Le plus grand inconvénient de MODIS, en fait, c'est sa résolution spatiale qui est plus grossière et qui, donc, peut rendre plus difficile la cartographie de la dynamique du paysage à petite échelle. On va donc passer au capteur que je viens de mentionner, le VIIRS. Donc, cet acronyme veut dire le Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, ou en français, la suite de radiomètres à images révisibles et infrarouge. Ce capteur, il est similaire à MODIS, avec quelques aspects supplémentaires et actualisés. Les données sont disponibles de 2012, donc à aujourd'hui, avec une résolution spatiale légèrement améliorée pour l'un des canaux, qui est à 375 mètres. Des produits avec une résolution de 750 mètres sont également disponibles. Les données de VIIRS peuvent être utilisées pour une cartographie similaire à des changements de végétation ou à des anomalies thermiques, et elles sont donc très utiles pour la cartographie des incendies. Les données VIIRS sont également largement utilisées pour la cartographie des lumières nocturnes, qui sont elles-mêmes utilisées, en fait, pour pouvoir cartographier la population et la densité de population dans un lieu donné. VIIRS a été créé pour servir de transition entre les capteurs MODIS, qui sont en orbite maintenant, en fait, depuis plus de 20 ans. Bien que MODIS et VIIRS puissent tous les deux être utilisées pour examiner des caractéristiques similaires de la Terre. Il existe quelques différences notables qu'on va passer en revue. Tout d'abord, la résolution spatiale est améliorée, passant de produits visibles à 500 mètres et 1000 mètres avec MODIS, à des données disponibles à 375 mètres et 750 mètres avec VIIRS, ce qui n'est pas négligeable. C'est illustré notamment par l'image que vous voyez sur la diapositive, qui montre la résolution de MODIS à gauche et la résolution de VIIRS à droite, vous voyez clairement la différence. De plus, la couverture spectrale est légèrement plus petite, donc vous n'obtenez pas de données aussi loin dans les bandes infrarouges moyennes qu'avec VIIRS, mais bon, c'est généralement pas un souci pour le suivi de la végétation. Il y a également moins de bandes, on passe de 36 bandes donc avec MODIS à 22 bandes avec VIIRS. Il faut noter aussi que VIIRS vole sur une orbite légèrement plus élevée, ce qui permet d'obtenir une couverture globale chaque jour, mais bien sûr, comme d'habitude, il peut y avoir des nuages, c'est à prendre en compte. Et VIIRS et MODIS ont tous les deux une qualité radiométrique et spectrale comparable. Cela nous permet de créer une longue série de données en utilisant les deux ensembles de données ensemble, de sorte que vous pouvez créer quelque chose comme l'indice de végétation amélioré, qu'on appelle aussi le VI, à partir de ces deux capteurs et voir comment cela a changé au fil du temps. On voit là donc un exemple un peu récent des feux de forêt qui ont brûlé en Australie. Cette animation donc montre la fumée qui se dégage de l'est de l'Australie et qui voyage en fait à travers toute la planète, vous pouvez le voir avec la tâche en jaune. Et si je me rappelle bien, ces feux sont pris entre la période du 1er novembre et du 5 décembre de l'année dernière. Et enfin, on va se concentrer sur un autre capteur qu'on appelle le AVHRR, qui veut dire « The Advanced Very High Resolution Radiometer » qu'on peut en fait décrire en français comme le radiomètre avancé à très haute résolution. Ce capteur peut également être utilisé pour la surveillance des écosystèmes. Il est exploité par la NOAA, qui est la National Oceanic and Atmospheric Administration, et plusieurs instruments sont embarqués à bord des satellites POES. L'expression « très haute résolution » en fait n'est pas tout à fait appropriée. Sa résolution spatiale, elle est en réalité relativement grossière, de 1,1 kilomètre. La très haute résolution, ça fait en fait référence à sa résolution temporelle ou à son temps de revisite. Grâce à sa haute résolution temporelle, comme VIIRS ou MODIS, AVHRR peut être utilisé pour des événements qui changent rapidement, comme la floraison, ou même les feux de forêt, les inondations, les éruptions volcaniques. AVHRR dispose de six bandes spectrales, dont des bandes rouges, proches infrarouges, moyens infrarouges et thermiques. AVHRR, c'est ce qu'on peut considérer comme l'épine dorsale du produit de couverture terrestre mondiale de 1 km, produit par la NOAA, qui différencie les types de forêt, l'herbe, les arbustes, les terres cultivées et l'eau. C'est très précis. L'Agence spatiale européenne dispose également d'une série de satellites qui peuvent être utilisées pour la biodiversité. J'en décris deux dans cette diapositive, Sentinelle 2 et la constellation Spot. Sentinelle 2 est similaire à l'ANSAT, avec une résolution spatiale améliorée de 10 à 20 mètres pour le visible et le proche infrarouge. Il a également un temps de revisite plus court d'environ 5 jours et beaucoup de travail a été effectué pour créer un produit harmonisé entre l'ANSAT et Sentinelle. Et si vous cliquez sur le lien de cette diapositive, vous pouvez avoir accès donc à ces informations. Il existe également de nombreux satellites Spot qui sont créés par l'Agence spatiale française. Les versions 6 et 7 sont les plus utilisées. Et les données Spot ont des bandes visibles et infrarouges proches et ont une résolution spatiale plus élevée de 6 mètres avec un temps de revisite très fréquent, ce qui les rend très intéressant. Il existe également des jeux de données d'élévation qui peuvent être particulièrement utiles pour identifier des caractéristiques du paysage. Depuis 2014, l'Agence japonaise d'exploration aérospatielle, qu'on appelle JAXA, a lancé le projet de développement d'une carte numérique 3D mondiale précise qui s'appellera le ALOS World 3D ou l'acronyme c'est AW3D qui couvre des zones terrestres du globe grâce à l'utilisation de 3 millions d'archives de scènes acquises par le capteur optique panchromatique Prism du satellite avancé d'observation des terres d'Aichi qui a été exploité de 2006 à 2011. La carte numérique 3D développée se compose d'un modèle d'évaluation numérique ou d'un modèle de surface numérique qui peut représenter les terrains avec une résolution spatiale d'environ 5 mètres et d'images Prism auto-rectifiées au nadir. La Shuttle Radar Topography Mission qu'on appelle aussi la SRTM comme vous pouvez le voir sur l'écran fournit des données d'élévation qui sont souvent combinées avec des données Aster ou Landsat et qui peuvent être particulièrement importantes pour l'analyse des éco-régions en ce qui concerne les changements d'élévation. Et enfin, je veux vous montrer brièvement l'énorme avantage que représente l'utilisation des données du radar à synthèse d'ouverture ou le SAR pour des applications écosystémiques. Ces données sont particulièrement importantes pour le suivi de la structure des écosystèmes. La principale différence entre l'optique et le radar pour la cartographie de la couverture terrestre c'est que l'optique est sensible aux propriétés spectrales de la végétation du sol tandis que le radar est sensible à la structure et à la teneur en humidité de la surface terrestre. Le radar est essentiellement sensible à la masse de végétation ou de la biomasse ainsi qu'à la géométrie et à la teneur en humidité de la végétation et du sol. Un avantage particulier de l'utilisation de ces données est la capacité de pénétrer les nuages et de caractériser la canopée et la hauteur des forêts qui souvent sont cachées par les nuages. Par contre, la limite de ces données c'est qu'il n'y a que quelques mesures globales qui utilisent ces données SAR et qu'aucune n'est en ce moment exploité par la NASA. Cependant, je peux dire dans le nombre de mes collègues de la NASA qu'il y a des missions à venir qui vont se focaliser sur cet aspect spécifique. Mes collègues de la NASA proposent également de nombreuses formations ARCET sur ces données SAR et en particulier pour des applications forestières qui, encore une fois, sont disponibles sur le site internet de la NASA ARCET. Vous pouvez juste chercher avec le sigle SAR. Comme je l'ai mentionné, il existe d'autres satellites et capteurs qui ont été utilisés pour la conservation de la biodiversité. On ne va pas tous les revoir un par un et je pense que ceci vous donne déjà un aperçu de certaines données et de produits qui sont les plus couramment utilisés. Je voudrais également signaler brièvement que de nombreuses couches sont disponibles sur le UN Biodiversity Lab et elles ont été générées à partir de données de télé-déjection par satellite. Je voudrais enlister quelques-unes ici, notamment avec les capteurs utilisés et vous pouvez voir sur cette diapositive quelques exemples de couches qui ont été générées en utilisant un satellite ou un capteur en particulier. MoDIS est très couramment utilisé pour les produits globaux en raison de son temps de revisite. MoDIS a donc été utilisé pour créer la couche de données des zones brûlées ou des incendies, la couche NDVI et la couche de production primaire brute. Si vous suivez les liens sur la diapositive que vous cliquez dessus, vous serez redirigé vers les documents ou les portails de données qui expliquent comment le produit a été créé. VIIRS a également été utilisé pour créer la couche des feux de nuit qui montre comment les régions urbaines sont développées. Et l'INSECET a été, lui, utilisé pour créer la couche sur le changement global des forêts qui est également disponible via le Global Forest Watch. Voici quelques autres exemples des couches dérivées des satellites comme par exemple l'indice d'intégrité structurelle des forêts qu'on appelle le FSII qui superpose un indice de pression humaine, l'empreinte humaine, à l'indice de conditions structurelles des forêts qu'on appelle le FSCI afin d'identifier les forêts structurellement complexes où la pression humaine est faible et donc des forêts qui sont susceptibles d'être les plus précieuses pour la biodiversité et les services écosystémiques. La couche de densité de carbone est également très importante pour identifier les puits importants de carbone au niveau mondial et elle a été créée en utilisant à la fois le capteur AVHRR et MoDIS. Quelques couches de données sur la couverture terrestre mondiale sont disponibles sur le site du UN Biodiversity Lab dont l'une est disponible à une résolution spatiale de 10 mètres et a été générée à l'aide du satellite Sentinel-2 de l'agence européenne. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive mais seulement de quelques exemples qui permettent de relier clairement la télédétection par satellite aux couches que vous trouverez sur le UN Biodiversity Lab. Notez que l'équipe donnera donc plus d'informations sur ces couches de données dans la deuxième partie de nos sessions intermédiaires donc la semaine prochaine donc restez à l'écoute avec nous. Allez, maintenant que l'on a discuté des satellites et des capteurs notamment de la NASA on va se focaliser un peu plus sur le cadre stratégique mondial pour la biodiversité et le développement durable. C'est important de comprendre ce cadre avant de comprendre l'utilité du UN Biodiversity Lab. Nous avons tous entendu parler donc de cette gamme étonnante de surveillance environnementale que la NASA peut prendre en charge grâce à des satellites et des capteurs. Mais donc si on prend un peu de recul et qu'on se demande pourquoi ce travail est-il important. On va donc regarder un peu la situation actuelle en commençant je suis désolée par de mauvaises nouvelles. En effet on a des nouvelles qui nous montrent qu'il est absolument urgent d'agir pour sauvegarder la nature et faire face à la crise climatique et où que l'on regarde on assiste à un délitement de la planète. Le dernier rapport historique du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat montre que nous devons agir au cours de cette décennie pas la suivante au cours de cette décennie pour atténuer les effets catastrophiques du changement climatique. En 2019 le rapport équivalent de la biodiversité du groupe intergouvernemental sur la biodiversité et les services écosystémiques a indiqué que nous assistons à un déclin sans précédent de la nature avec vous le savez peut-être plus d'un million d'espèces menacées et d'extinction. Ces deux menaces à la survie de la terre sont de plus en plus reconnues comme étant profondément interconnectées. À titre d'exemple l'utilisation non-durale des terres est responsable de plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Alors face à ces défis essentiels de notre époque qui sont étroitement liés « Que pouvons-nous faire et que faisons-nous ? » Au niveau mondial, on a mis en place de puissants cadres politiques internationaux qui aident les pays à prendre des mesures sur les questions clés de notre époque. Ces accords internationaux, dont beaucoup ont fait l'objet d'une ratification quasiment universelle, fixent la norme pour élaborer des politiques et des plans d'action nationaux et constituent un moyen essentiel de renforcer la volonté politique. Il y en a donc plusieurs que je mentionne sur cette diapositive. L'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable qui a été adopté en 2015 par les États membres de l'ONU comprend 17 objectifs de développement durable, les ODD, qui visent à garantir le bien-être humain et la santé de la planète sans laisser de côté qui que ce soit. L'agenda 2030 aborde la durabilité sociale, économique et environnementale comme indivisible. La Convention sur la diversité biologique qui compte 196 parties fixe des priorités mondiales pour la conservation et l'utilisation durable de la nature. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, elle, compte 197 parties ainsi que l'accord historique de Paris de 2015. Ça, ça fixe les objectifs mondiaux en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques. Et enfin, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, c'est la troisième et la dernière des conventions dites de Rio, et le seul accord international juridiquement contraignant qui lie l'environnement et le développement à la gestion durable des terres. Cette liste, bien sûr, ne se veut pas exhaustive, mais elle vise plutôt à attirer votre attention sur certains des principaux mandats politiques mondiaux qui influencent votre travail et notre travail en réponse à des crises de biodiversité et du climat. Si ces cadres politiques mondiaux sont pertinents pour l'agenda de la nature, je tiens à souligner que les défis qu'ils abordent sont fortement interconnectés, bien sûr les uns aux autres, mais aussi à nos systèmes sociaux et économiques. Cela signifie que tous les acteurs de la société, dans tous les secteurs, doivent travailler ensemble sur l'agenda pour la nature. Certains des domaines de collaboration sont présentés sur la diapositive, notamment la conservation et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes qui est nécessaire pour protéger et améliorer la contribution de la nature aux personnes. Ces accords internationaux sont traduits en action nationale par le biais de cibles nationales clés et de documents politiques. En ce qui concerne le développement durable, le plan de développement national de chaque pays et d'autres politiques clés permettront de définir les mesures à prendre pour atteindre des ODD. Dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, la CDB, les stratégies et plans d'action nationaux en matière de biodiversité qu'on appelle les SPAN-B, comprennent aussi des objectifs nationaux et des plans d'action pour les atteindre. Dans le domaine du climat, vous le savez peut-être, les pays ont élaboré ce qu'on appelle des contributions déterminées au niveau national qui constituent leurs engagements en faveur de l'accord de Paris. Et pour le REDD+, c'est notamment un mécanisme pour soutenir la réduction des émissions dans le cadre de l'action forestière qui contribue directement aux contributions déterminées nationalement. Dans le cadre de la Convention pour la lutte contre la désertification, les parties ont fixé leurs propres objectifs en matière de neutralité et de dégradation des terres. Donc, tout ça a pris ensemble. Ces engagements et ces plans peuvent fournir un cadre solide à partir duquel agir. Cependant, il s'agit d'un ensemble de travaux complexes et difficiles et je suis sûre que vous en êtes bien conscient. Souvent, on constate que les mesures prises dans le cadre de chacun de ces accords sont très cloisonnées entre les différents ministères voire entre les différentes branches d'un même ministère. On constate la même tendance dans les actions entreprises par les organisations intergouvernementales, les ONG et la société civile. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour rassembler tous ces différents travaux et ces efforts ensemble ? Commençons par un exemple très précis. Un moyen efficace d'agir pour la nature, le climat et les personnes, c'est d'investir dans des actions en faveur des forêts tropicales. La perte de forêts tropicales représente plus de 90% de la déforestation mondiale et équivaut aux émissions totales de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Les investissements qui visent à mettre fin à la déforestation dans les pays tropicaux représentent actuellement moins de 1,5%, ou à savoir 3,2 milliards de dollars, des 256 milliards de dollars engagés par les institutions multilatérales et les donateurs de pays développés depuis 2010 pour atténuer le changement climatique. En gros, ça ne représente quasi rien. Donc, changer ce discours pour soutenir les actions en faveur de forêts tropicales, c'est l'une des nombreuses actions qui entrent dans la catégorie des solutions dites basées sur la nature. Alors, que sont les solutions basées sur la nature ? En bref, les solutions basées sur la nature sont la protection, la restauration et l'utilisation durable des forêts, des prairies, des zones humides. Les solutions basées sur la nature permettent non seulement de résoudre la crise de la biodiversité, mais aussi de contribuer à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation de celui-ci, de lutter contre la désertification et la dégradation des sols, et de renforcer la sécurité alimentaire et hydrique. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a souligné leur importance cruciale et elles sont souvent déjà incluses dans les plans nationaux de biodiversité et Red Plus. Non seulement les solutions basées sur la nature sont un moyen essentiel de relier les engagements internationaux et nationaux dont je viens de discuter, mais elles sont également promues au niveau local par les peuples autochtones et les communautés locales. Prenons un autre exemple. Si on veut réussir à maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés, il faut tripler les réductions d'émissions dans les contributions déterminées au niveau national actuel. Pour maintenir le réchauffement en dessous de 1,5 degré, il faudrait multiplier par 5 environ ces engagements et les solutions basées sur la nature peuvent nous fournir jusqu'à un tiers des solutions pour l'atténuation au changement climatique. Le thème ici, c'est que les actions basées sur la nature sont très puissantes et investir dans ces actions de protection, de restauration et de gestion durable de la nature peut être bénéfique pour la biodiversité et en même temps pour le climat et le développement durable. Sous la direction du secrétaire général, le système des Nations Unies s'est engagé à intégrer la biodiversité et les solutions basées sur la nature dans le travail et de la manière dont nous abordons notre travail avec les États membres. Les entités de l'ONU se sont collectivement engagées à contribuer à la mise en œuvre du cadre mondial pour la biodiversité post-2020, ce qui nous aidera à réaliser l'accord de Paris et l'agenda 2030 pour le développement durable. Tout est lié. Les chefs et les entités du système des Nations Unies font partie du conseil des chefs du secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination et ont tous reconnu l'urgence d'agir. Dans le cadre de cette approche commune de la biodiversité, les entités du système des Nations Unies collaborent au niveau mondial, régional et national en vue de respecter les droits de l'homme, d'instaurer des sociétés pacifiques et une stabilité planétaire, mais également d'accélérer une reprise économique verte et inclusive et de soutenir les capacités institutionnelles, la responsabilité et la justice. Une dimension importante consiste à faire bon usage des technologies de l'information et de la communication qui sont cruciales pour nous aider à savoir où et comment on peut agir. et c'est là qu'interviennent les données spatiales, c'est-à-dire les données fournies par les divers satellites et les capteurs que l'on a présenté plus tôt. Les données spatiales peuvent nous aider à déterminer où et comment prendre des mesures efficaces pour résoudre des principaux problèmes de notre époque. Elles peuvent également jouer un rôle important dans le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs internationaux ambitieux qui sont fixés par la Convention sur la diversité biologique, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et les objectifs de développement durable. Grâce au travail du PNUD et du PNUE pour aider 140 pays à respecter leurs engagements envers la Convention sur la diversité biologique, on a pu constater que la capacité des décideurs politiques à accéder aux données planétaires et à les utiliser est très variable. Une analyse que nous avons réalisée a montré qu'un nombre étonnamment faible de pays pouvaient utiliser des données spatiales dans leurs plans et rapports nationaux sur la biodiversité. Par exemple, imaginez que je suis un décideur politique moyen, que je consulte le plan national de biodiversité de mon pays pour essayer de déterminer où agir pour la nature. Eh bien, en moyenne, je trouverai quatre cartes, juste quatre cartes dont une représente les frontières de mon pays. Si je me tourne vers le rapport national officiel sur l'état de la biodiversité, ce nombre est en moyenne de cinq. Et oui, parce qu'un pays sur trois, en fait, n'aura pas de carte exploitable qui lui permet de savoir où mettre en œuvre de nouvelles initiatives de protection et de restauration. Et moins de 4% des cartes qui sont incluses dans ces rapports nationaux portent sur les services écosystémiques qui est pourtant ce lien essentiel entre le travail et la nature, le climat et le développement durable. Et c'est pour ça que nous avons créé le UN Biodiversity Lab que je vais désormais vous présenter. Alors, qu'est-ce que le UN Biodiversity Lab ? Le UN Biodiversity Lab, qu'on appelle aussi UNBL, c'est une plateforme gratuite et open source qui permet aux décideurs d'accéder à de meilleures données spatiales et aux meilleurs outils d'analyse, quelle que soit leur expérience SIG. Nous avons créé le UN Biodiversity Lab il y a un peu plus de 3 ans maintenant dans le but précis de soutenir les parties dans leurs engagements envers la CDB, la Convention sur la diversité biologique, en nous concentrant sur le 6e rapport national à la Convention. Lors du lancement initial de la plateforme, nous avons mis les pays au défi de doubler le nombre de cartes entre leur 5e rapport national et leur 6e rapport national. Et devinez quoi ? ils ont réussi. À la suite de l'achèvement du 6e rapport national, on a entièrement repensé le UN Biodiversity Lab sur la base de commentaires des utilisateurs afin de fournir un large éventail de fonctionnalités pour soutenir la planification et la mise en œuvre du suivi du cadre mondial pour la biodiversité post-2020. En octobre 2021, on a lancé cette version actualisée du UN Biodiversity Lab que nous sommes heureux de partager avec vous aujourd'hui. C'est parti de la ville de New York City de la ville de la ville de la ville de la ville de l'Amazon. Les maps nous aident comment notre planète changee est affectant notre vie. Les maps nous aident de voir la nature qui est thrive et qui est détruite. Spatial data help decision makers put nature at the heart of sustainable development by helping them identify essential ecosystems that help us secure water, feed more than 7 billion people, avoid natural disasters, keep carbon in the ground, and sustain more than 2 billion livelihoods. We, at the United Nations, together with our partners, are excited to launch the next iteration of the UN Biodiversity Lab. We have updated the UN Biodiversity Lab with new data and new functions to help decision makers put nature at the heart of development. To access more than 400 cutting-edge global datasets, including the world's first 10-meter resolution land cover and land use map. To explore popular data collections that unlock the power of data on key thematic issues and that provide insights on how and where action is needed most. To create a secure workspace where you can upload your own data to generate your own insights on the intersection of nature, climate and sustainable development. To calculate dynamic indicators such as deforestation, showing the state of the planet at the click of a button. To generate your own powerful maps that can guide local and national action for nature, climate and sustainable development. Powered by Microsoft's planetary computer and supported by more than 30 data providers, the UN Biodiversity Lab provides novel insight that is essential for putting nature at the heart of sustainable development. Our goal is to enable everyone to harness the power of data, to equip policymakers with powerful tools to make more informed decisions on nature and to be able to monitor the pulse of our planet. Join us. Start exploring today at unbiodiversitylab.org. Once you have been in turn, the user patrol and activist community Et j'aimerais profiter du reste du temps qui m'est imparti pour souligner ce qui a changé exactement et vous donner un peu plus de détails sur ces nouvelles fonctionnalités. Alors, globalement, quoi de neuf ? L'objectif principal de notre refonte était de rendre le UNBL plus accessible et plus intuitif afin que chacun puisse facilement utiliser la plateforme. Pour ce faire, on a amélioré le design et le rendu de la plateforme qui est désormais entièrement disponible en cinq langues. Nous sommes également conscients qu'il sera essentiel de pouvoir partager des données entre les plateformes, peut-être d'une plateforme nationale au UN by Diversity Lab, puisque certaines autres plateformes présentées aujourd'hui dans ce webinaire pourraient être extrêmement pertinentes. Et pour ce faire, on a conçu le UNBL de manière à pouvoir partager et recevoir des données d'autres plateformes via API, Application Programme Interface. Dans notre refonte du UN Biodiversity Lab, on a également cherché à améliorer les fonctionnalités qui étaient au centre de notre offre et à fournir de nouvelles fonctionnalités en fonction des demandes des utilisateurs. Vous pouvez voir la liste complète des mises à jour et des nouvelles fonctionnalités sur cette diapositive, dont beaucoup ont été présentées dans la bande d'annonce et j'aborderai plus en détail chacune d'entre elles dans les prochaines diapositives. Tout d'abord, notre objectif est de fournir en permanence les données mondiales les plus récentes et de haute qualité sur la biodiversité, le changement climatique et le développement durable. Nous avons mis à jour et étendu notre liste de données pour vous donner accès aux meilleures données mondiales disponibles. Vous pouvez consulter notre liste complète de données en suivant le QR code ou en cliquant en utilisant le lien www.unbydiversitylab.org slash datalist. Deuxièmement, nous sommes ravis d'introduire ce qu'on appelle les collections sur le UNBL. Développées autour des domaines thématiques clés, ces collections visent à aider à identifier des ensembles de données susceptibles de générer des informations et de guider les actions en réponse à des questions clés pour la conservation et la planification du développement. Nous proposons également des collections sur les aires protégées et sur les solutions basées sur la nature pour le changement climatique. Et on est vraiment impatients de développer d'autres collections, et notamment une collection importante autour de la restauration, ainsi qu'une autre autour du cadre mondial pour la biodiversité post-2020. Toutes les deux seront donc prochainement disponibles. Troisièmement, le UN Biodiversity Lab offre désormais la possibilité de calculer des mesures et des indicateurs dynamiques pour n'importe quel pays du monde en cliquant sur juste un bouton. Ici, vous voyez notamment les indicateurs et cette fonctionnalité qui est donc disponible pour la Colombie. Nous proposons huit métriques pour notre audience, que vous pouvez donc voir sur cette diapositive. On espère élargir cette liste à d'autres mesures, à d'autres indicateurs à venir, notamment pour le calcul d'indicateurs nationaux et mondiaux pour le cadre mondial de la biodiversité post-2020. Quatrièmement, on offre désormais la disponibilité de créer des espaces de travail sécurisés à tout acteur à but non lucratif qui vous donne accès privilégié à la plateforme. Ces espaces de travail offrent un espace de collaboration protégé par un mot de passe où vous pouvez héberger et télécharger des couches de données nationales ou infranationales dans un référentiel sécurisé et vous pouvez les visualiser avec des couches de données mondiales. Vous pouvez également télécharger des zones d'intérêts nationales ou infranationales, comme par exemple un réseau d'aires protégés ou une province spécifique, et calculer n'importe laquelle de nos métriques dynamiques pour ce lieu. Cinquièmement, vous pouvez bien sûr créer facilement et styliser vos propres cartes pour les utiliser dans des documents de politique, des plans, des produits de communication ou des rapports pour une convention, comme c'est le cas pour les rapports nationaux pour la Convention sur la diversité biologique. Et enfin, on est ravis d'annoncer qu'en 2022, on va ajouter une preuve de concept, proof of concept, pour les fonctionnalités qui permettront à n'importe quel pays de cartographier ces aires essentielles au maintien de la vie ou des actions de protection, de gestion et de restauration de la nature peuvent contribuer à la réalisation de priorités mondiales en matière de biodiversité, de changement climatique et de développement durable. Et bien sûr, je développerai ça un peu plus tard dans les autres sessions de cette série. Alors, maintenant, je vous ai donné un tas d'informations sur la nouvelle plateforme UN by Diversity Lab. J'aimerais prendre un moment pour faire une pause et vous demander votre avis. On va faire un sondage et je voudrais vous demander quelles sont les caractéristiques du UNBL qui vous intéressent le plus. Donc, vous voyez à l'écran un QR code, encore une fois, que vous pouvez scanner avec votre téléphone ou bien vous pouvez cliquer sur le lien directement et vous devriez voir apparaître sur votre écran une boîte avec plusieurs options. Vous pouvez donc sélectionner une ou plusieurs options. Et je vais donc vous laisser un peu de temps pour que vous puissiez tous lire les réponses proposées et que vous nous indiquiez l'intérêt que vous avez dans chacune de ces options. Donc, vous pouvez cliquer sur les différentes options et vous pouvez les partager avec le groupe. Et je vois que beaucoup d'entre vous sont en train de participer. Donc, merci beaucoup de nous avoir fait part de ces commentaires. Bien sûr, on va partager les résultats. Allez, je vais demander à mes collègues de partager leur écran pour voir les résultats de ce petit sondage et voir quelles sont vos réponses par paix. Alors, je vois que c'est un peu petit sur l'écran, mais il semblerait pour le moment qu'il y ait un grand intérêt pour accéder aux couches de données mondiales. Je vous laisse quelques minutes, quelques secondes de plus. Et je vous rappelle que le lien vient d'être mis dans le chat. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour pouvoir accéder à ce petit sondage. Je vois que de plus en plus de réponses sont en train d'arriver. Il semblerait qu'accéder aux couches de données mondiales reste l'option la plus importante. Et je vois qu'il y a aussi un fort intérêt pour créer des cartes, ainsi que cartographier les aires essentielles au maintien de la vie pour votre pays. Et je vois que les réponses continuent à arriver. C'est assez égal. Il y a aussi quand même un intérêt très fort pour accéder aux collections de données personnalisées, afficher les métriques dynamiques pour votre pays et également créer un espace de travail sécurisé pour pouvoir télécharger vos propres données. Parfait. Je vous laisse répondre encore un peu plus pour certains si vous le souhaitez. Je vois que les réponses continuent à arriver. Et je me retourne vers mon collègue Brock pour continuer la présentation. Merci. Enfin, et avant de conclure, j'aimerais vous présenter trois façons simples de vous impliquer dans le UN Biodiversity Lab dès aujourd'hui. Tout d'abord, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, à notre liste de diffusion. Il vous suffit d'écrire votre adresse électronique dans le chat et on vous ajoutera automatiquement. Ça vous permettra notamment d'avoir accès aux prochaines opportunités de formation sur le UN Biodiversity Lab. Ensuite, je vous propose de créer un compte pour accéder aux fonctions privilégiées. Par exemple, la possibilité de clipper des données de votre pays et de les télécharger pour les utiliser dans un logiciel SIG sur votre ordinateur. Et enfin, vous pouvez nous contacter dès aujourd'hui pour créer votre espace de travail UNBL. Et vous avez donc l'adresse de ma collègue à l'écran dit.zang.undp.org. Et si vous remplissez donc les critères, nous pouvons créer un espace de travail sécurisé sur le UNBL pour vous et votre équipe. Nous passons maintenant à la dernière partie de notre session d'aujourd'hui qui explore comment les utilisateurs utilisent le UN Biodiversity Lab et les outils analytiques et les données pour soutenir leur travail. On va commencer par une courte vidéo sur les aires essentielles au maintien de la vie. Nous sommes confrontés d'une émergence de planètre. Ensurement un plan de santé et reimaginer le développement est essentiellement pour notre propre survie. Pour répondre à la loi de la biodiversité, la changement climatique et l'égalité de l'égalité, nous devons investir dans la nature qui s'adresse aux objectifs de développement et les objectifs d'éducation de l'égalité. Nous devons créer un plan de santé global par protéger, gérer et restaurer notre Terre. Mais où ? Et comment ? Spatial data, ou maps, can provide us with the answer. Today, we generate more data in the blink of an eye than in most of human history combined. But how do we use this data to address our planet's crisis? UN Biodiversity Lab is a special data platform that gives decision makers the ability to measure the pulse of the earth, enabling more informed policy decisions. Building off the data available through this platform, UNDP is providing communities and governments with special insights to map areas essential for supporting life. Using cutting-edge science, we work with countries to prioritize and map their goals for biodiversity, for climate and for sustainable development. The result, a map of hope that shows where to protect, sustainably manage and restore nature to achieve goals for people and for the planet. By prioritizing where to take action on the ground, governments are reimagining development and putting nature at the center of decision making. Colombia is using its map of hope to create a nature-centered water security plan for its central region, directly benefiting more than 15 million people. Costa Rica is using its map of hope to cool its urban areas with trees, and to decarbonize the economy by increasing carbon sequestration from nature. Kazakhstan is using its map to scale up protected areas, preserve biodiversity, and ensure the sustainable use of natural resources. Uganda is using its map of hope to inform its five-year national development plan and to prevent future disasters from flooding. And Peru is putting nature at the center of its green recovery from COVID-19 with a focus on indigenous peoples. We have 10 years to invest in nature. What we do now will determine the trajectory for the next decade and the next century. Now is the time to act. Join us as we support governments and communities in using special data to reimagine development, and to put nature at the heart of sustainable development. small corporate communities in one of the children is biogزity, the future of expensive markets. weiterhin �riRo disabled people in a digital world-inferent house, That march we do now is processing elevennenew 붙et, d'utilisation des données spatiales. La bande d'annonce que vous venez de voir vous a donné un aperçu potentiel de l'utilisation des données spatiales et pour en apprendre plus directement des utilisateurs du UNBL, nous allons désormais nous focaliser sur le cas d'études de la Colombie. Je vais donc faire la présentation à la place de ma collègue Susana Rodríguez-Buritica, qui se trouve donc en Colombie, qui est la chercheure principale et analyse et modélisation de l'Institut de recherche sur les ressources biologiques d'Alexander Von Henbolt. Elle a donc fait sa présentation en anglais et en espagnol, et je prends le relais pour le français. Sa présentation se portera donc sur l'utilisation du UN Biodiversity Lab pour surveiller la biodiversité en Colombie. Donc, tout d'abord, on peut présenter l'Institut Hanbolt et de dire que c'est une institution de recherche qui est affiliée au ministère de l'Environnement en Colombie. Sa mission principale est de transférer des informations techniques et scientifiques pour la société et les déciseurs politiques en général. Ici, dans cette présentation, on va discuter et présenter la façon dont Henbolt utilise le UN Biodiversity Lab avec trois exemples de projets qui ont été développés au sein de l'Institut. Le premier projet, c'est le développement de BioTablero, qui est dans le même esprit que le UN Biodiversity Lab, et donc qui est une plateforme où les décideurs peuvent évaluer les indicateurs et les variables de biodiversité pour des zones spécifiques. Lors de la création du BioTablero, il y a quelques années, nos collègues à Hanbolt Institute ont décidé d'évaluer les informations mondiales disponibles concernant les variables et les indicateurs de biodiversité, et d'évaluer dans quelles mesures elles pouvaient être appliquées à la Colombie. Sur cet écran, c'est donc un exemple d'un de ces indicateurs qui met la liste rouge des indicateurs pour plusieurs groupes et plusieurs fois estimés en Colombie. Pour effectuer cette évaluation, nos collègues ont utilisé le UN Biodiversity Lab pour récupérer 16 couches et les évaluer en fonction de leur conformité aux suggestions de la CDB, la Convention sur la diversité biologique, et de leur complémentarité en termes de ce qu'elles apportent aux informations nationales. À partir de cette évaluation, nos collègues ont sélectionné quelques indicateurs qui sont maintenant inclus dans le BioTablero. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de la carte ELSA, le projet cartographier la nature pour les personnes et la planète, et les projets de planification des terres et de conservation que nos collègues mènent à Humboldt. Pour ces projets, nos collègues utilisent le UN Biodiversity Lab pour évaluer les informations mondiales qui pourraient être en lien avec des objectifs politiques au niveau national, notamment dans le cas d'ELSA, et dans le cas d'autres projets pour compléter très bien les informations nationales. Ces cartes sont donc un exemple des résultats du projet ELSA qui a démarré en Colombie en 2020, que vous pouvez voir sur votre écran. Ce sont deux couches principales que nos collègues utilisent dans tous les projets. La première, c'est l'industrie structurelle, et le deuxième, c'est la carbone de la biomasse aérienne. Vous pouvez voir sur votre écran une capture d'écran du UN Biodiversity Lab avec les couches qui sont mentionnées. Le troisième et dernier exemple, c'est l'application de la méthodologie globale développée en Australie par Graham et ses collaborateurs, qui vise à décrire l'intégrité des forêts au niveau du paysage. Nos collègues utilisent le UN Biodiversity Lab pour évaluer à nouveau quelles informations mondiales pourraient compléter le référentiel national en Colombie afin de décrire soit les pressions concernant l'utilisation de la forêt, soit la perte de connectivité, soit les pressions inférées, qui sont les principales couches impliquées dans le calcul de cet indicateur. Comme vous pouvez le voir à l'écran, dans ces produits finaux, l'indicateur national montre une résolution un peu meilleure que l'indicateur global. C'est en partie parce que nos collègues utilisent un bon ensemble de couches nationales, mais aussi parce qu'on le complémente par des couches à haute résolution qui étaient disponibles par le biais du UN Biodiversity Lab, notamment l'indicateur de conditions structurelles des forêts et les grands domaines forestiers mondiaux qui sont développés par Hansen. Et finalement, nos collègues pensent fondamentalement que le UN Biodiversity Lab est un bon outil pour l'Institut Humboldt parce qu'il permet d'une manière très rapide et pratique l'évaluation des couches mondiales qui complètent les informations nationales. Dans le cas particulier du projet ELSA, et le UN Biodiversity Lab a facilité la communication qui concerne les produits finaux du projet. Les collègues de Colombie ont un espace privé sur le UN Biodiversity Lab où ils peuvent publier des cartes finales de ELSA, ainsi que toutes les couches de base qui ont contribué à l'analyse ELSA pour le développement de ce projet, ce qui améliore en plus la transparence et facilite la communication. Voilà, je termine donc la présentation de Susanna, qui vous remercie, je vous remercie également. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur le cas d'études de la Colombie. On passe maintenant à un deuxième cas d'études, qui est le cas d'études de l'UICN Écaro. Et pour ceci, je vais laisser la place à ma collègue Mihaela Dragan-Lobovic, qui va donc vous présenter ce cas d'études. Mihaela, à toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mihaela Dragan-Lobovic. Et puis aujourd'hui, je vais faire une courte présentation sur les solutions fondées sur la nature, sur notre projet ADAPT. Et je vais vous expliquer comment nous avons utilisé des données fournies par UN Biodiversity Lab pour notre projet. Donc, la première partie de ma présentation, elle est là pour vous expliquer, pour vous expliquer en fait qui l'UICN est, pour ceux qui ne savent pas, quels sont les principaux objectifs de notre projet, ainsi que de vous expliquer comment nous avons utilisé en fait les données fournies par UN Biodiversity Lab. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'UICN, en fait, c'est une organisation qui compte parmi ses membres des États, des gouvernements, des ministères de l'environnement, des agences nationales pour l'environnement, ainsi que des organisations non gouvernementales. On travaille notamment à travers le secrétariat UICN, qui compte proche de 1 000 personnes à nos jours. Et puis, le but principal de nos activités, c'est d'influencer des politiques, soit au niveau international, régional, national ou local, de contribuer aux objectifs de développement durable, ainsi que de contribuer avec des bénéfices directs pour la population locale et la nature. Et donc, pour la mise en œuvre du concept basé sur la nature, l'UICN a publié en juin 2020 le standard global pour les solutions fondées sur la nature. Le standard aujourd'hui est accompagné d'un guidance document qui explique en fait les différents critères du concept, en fait. Donc, pour qu'un projet soit considéré comme solution fondée sur la nature par l'UICN, il doit remplir certains critères au niveau du design du projet, des indicateurs qui sont pris en compte, etc. Donc, voilà, ce processus était très hautement consultatif avec des différents groupes d'intérêts qui ont contribué à la production du standard. Maintenant, je voudrais partager avec vous quelques chiffres sur nos projets ADAPT. Nous sommes financés par l'Agence suédoise de développement international, SIDA. La valeur de notre contrat s'élève à environ 2,5 millions d'euros. La durée de vie de notre projet est de presque 4 ans. Et puis, la portée géographique, c'est qu'on couvre toute la région des Balkans occidentaux. Sur ce slide, vous pouvez voir en fait le cycle d'intervention du projet ADAPT qui est conçu sur trois piliers principaux. Le premier, c'est référence en fait aux connaissances et au renforcement de capacité. Le deuxième, c'est centré sur l'intégration du concept MBS dans des politiques et des processus en cours de révision. Et le troisième pilier, il est centré sur la mise en œuvre des projets MBS sur le terrain. Et dans le cadre de notre projet, nous avons deux sites pilotes comme ça, un situé en Serbie et un en Albanie. Mais dans les autres, aussi, pays de la région, nous sommes en train d'identifier des sites pour les préparer à un futur projet sur le terrain. Et donc, ici, ce que vous pouvez voir, en fait, c'est les différentes étapes dans le développement d'un site pilote que nous avons délimité. Bien sûr, en fonction de la complexité de certains projets, ceci peut changer. Mais en gros, il y a une première phase, en fait, de collecte de données, si on peut dire ainsi, de préparation d'études environnementales, socio-économiques et égalité en femmes, donc genre. Puis, il y a l'étape, en fait, la phase de conception technique, suivie par l'obtention de tous les permis nécessaires, ainsi que la passation des marchés. Et puis, la quatrième phase, c'est bien sûr, en fait, les travaux réalisés sur le terrain et la mise en œuvre du projet sur le terrain. Donc, pour, en ce qui concerne l'utilisation des données UN Biodiversity Lab dans ce projet, nous avons utilisé ces données pour la création d'un rapport de restauration, possibilité de restauration du paysage forestier pour notre site pilote inservi. Et donc, nous avons dû collecter un grand nombre de données spatiales et les données de UN Biodiversity Lab sont venues appuyer notre étude. Donc, nous avons travaillé avec une équipe d'experts, de cinq experts spécialisés, soit dans biodiversité, des sujets socio-économiques, genre analyse spatiale, etc. qui ont combiné, en fait, des méthodes de collecte de données géospatiales avec l'expertise technique, ainsi que des connaissances locales que nous avons recueillies à travers des réunions et processus consultatifs. Et donc, toutes ces données et ces études que nous avons analysées, en fait, ont donné naissance à un certain nombre de cartes. Par exemple, la carte de dégradation fonctionnelle ou la carte d'opportunité de restauration forestière, ainsi que de priorité pour la restauration. Et donc, voici les données que nous avons utilisées avec l'aide de UN Biodiversity Lab, carbone en surface, ainsi que dans le sol, et puis aussi l'indice d'intégrité du paysage forestier. Ces trois types de données ont été les plus importantes pour nous dans l'analyse et les études que nous avons proposées. Et donc, ici, ce que vous pouvez voir, en fait, c'est ce que nous appelons la route vers le développement de scénarios MBS sur la base de données locales, nationales ou globales. Et donc, on a eu des couches de données élémentaires que nous avons utilisées pour produire cette carte qu'on appelle carte de dégradation fonctionnelle. Le type de données utilisées, vous pouvez le voir à gauche, glissement de terrain, érosion, peinte, ainsi que l'indice d'intégrité du paysage forestier. Donc, en superposant toutes ces données, nous avons donné naissance, comme je l'ai déjà dit, à des cartes de dégradation, après d'opportunités de restauration forestière et puis de priorisation d'intervention sur le terrain. Et tout à droite, ici, vous pouvez voir quelques exemples, en fait, de mesures MBS que nous pouvons utiliser, que nos experts, en fait, ont recommandé à la fin de cette étude pour être mises en œuvre sur le terrain. Parmi ces mesures, je peux citer l'établissement des systèmes silvopastoraux durables, l'application de mesures de bio-ingénierie, ainsi que la cultivation de plantes aromatiques et médicinales ou encore la restauration à travers plantations. Donc, pour conclure, par rapport, en fait, à l'utilité de ces données qui étaient fournies par l'Unbiodatrice T-Lab, je peux dire qu'une fois de plus, nous souhaitons remercier cette plateforme pour cette initiative, car sans ces données, ça aurait été très difficile pour notre expert socio-économique, par exemple, de finaliser l'analyse cost-bénéfis, où, par exemple, la séquestration du carbone était un des indicateurs primordiales qui a été calculée pour avoir une analyse quantitative, en fait, des bénéfices des mesures NDS que va apporter après mise en œuvre sur le terrain. Ainsi que l'analyse d'intégrité des paysages forestiers, c'est un indicateur qui nous a permis, en fait, de produire cette carte de dégradation qui était très importante pour la suite, en fait, pour l'identification de ce futur site pilote d'intervention. Donc, voilà, avec ça, je vous remercie pour votre attention et puis je suis disponible si jamais vous avez des questions. Merci. Merci également de l'opportunité qui m'est offerte de faire cette présentation sur UN Biodiversity Lab. En fait, je suis Sandy Augustin-Salomon, donc je travaille comme assistant technique à l'Unité Résilience au programme des Nations Unies en Haïti. Tout d'abord, je vais essayer de vous faire une mise en contexte de la présentation. La population mondiale est actuellement estimée à 7,8 milliards d'habitants. Et selon les prévisions de l'Organisation des Nations Unies, la population mondiale doit passer à 8 millions d'habitants entre 2022 et 2023. Donc, pour nous autres en Haïti, la population, selon les données officielles, est estimée à 11,5 millions d'habitants. Donc, cet accroissement de la population entraîne une augmentation des besoins. Besoin d'eau, besoin d'hourriture, besoin d'énergie, besoin d'un poids. Donc, l'augmentation des besoins entraîne aussi une pression accélérée sur les ressources naturelles, en particulier la biodiversité. Dès lors, il est impératif que les pays prennent des mesures pour la protection de la biodiversité, les écosystèmes et les services écosystémiques. Les données spatiales ou les données géospatiales pourraient jouer un rôle primordial dans la gestion des ressources naturelles, la conservation de la biodiversité, le développement durable, la mise en œuvre des actions d'atténuation et d'adaptation en lien avec le changement climatique. En Haïti, au cours de l'élaboration du septième rapport national sur la biodiversité, on a constaté qu'il y avait un manque d'utilisation des données spatiales dans ce rapport. Donc, des mesures ont été prises pour le sixième rapport national sur la biodiversité, mais par contre, un ensemble de problèmes ont été identifiés dans le cadre de l'élaboration du sixième rapport national sur la biodiversité. Trois problèmes majeurs concernant l'utilisation des données, c'est la disponibilité des données, incluant les données spatiales, l'accessibilité des données, c'est-à-dire qu'il y a des données qui sont disponibles, mais les données ne sont pas accessibles. Et il y avait aussi une sorte, les données sont éparpillées, donc il y a des données qui sont disponibles, mais les données sont éparpillées. Donc, on n'arrive pas à trouver les données pour les utiliser. Alors, comment UNBARO Diversity Lab peut contribuer à la résolution de ces problèmes de données? En effet, UNBARO Diversity Lab peut contribuer à la résolution de ces trois problèmes majeurs identifiés au cours de l'élaboration du sixième rapport national pour la biodiversité en Haïti. Ces problèmes, à savoir la disponibilité des données, l'accessibilité des données, la centralisation ou le regroupement des données. En ce qui concerne la disponibilité des données, donc UNBARO Diversity Lab met à la disposition des pays un ensemble de données globales, mais aussi des données nationales. En termes d'accessibilité, donc les données sont disponibles sur la plateforme. N'importe qui peut les télécharger ou les utiliser pour faire des cartes au niveau de la plateforme. On n'a pas nécessairement besoin d'un outil SIG pour réaliser des cartes à partir de UNBARO Diversity Lab. Donc, on peut faire des cartes directement sur la plateforme UNBARO Diversity Lab où on peut télécharger aussi les données pour être utilisées dans d'autres plateformes SIG comme QGIS, ALGIS. Donc, en termes de centralisation des données, donc pour nous autres en Haïti, donc UNBARO Diversity Lab nous donne la possibilité de compiler les données nationales et les données globales. Donc, on a un éventail de données nationales et du CNGS, donc c'est le Centre national d'information géospatiale qui gère les questions des données géospatiales en Haïti et d'autres partenaires nationaux comme l'ANAPE, l'agence national des airs protégés. Donc, pour nous autres en Haïti, donc afin de contourner le problème qu'on avait identifié ou de résoudre le problème qu'on avait identifié au niveau du cinquième rapport national pour la biodiversité, donc on avait utilisé UNBARO Diversity Lab avec l'ensemble des cours de données qui ont été mises à notre disposition pour augmenter le nombre de cartes au niveau de ce document. Donc, les données spatiales peuvent être utilisées ou peut-être utilisées dans les prises de décisions, dans le développement du projet ou la gestion du projet, mais aussi pour les interventions dans la gestion de l'environnement d'une manière générale. Ici, je vous présente deux cartes qui ont été réalisées à partir de l'UNBARO Diversity Lab. Pour la première carte, donc, elle présente l'ensemble des airs protégés d'Haïti, actuellement, l'ensemble des airs protégés en jaune. Et pour l'autre carte à droite, donc, c'est la séquestration du carbone. Donc, c'est une carte de séquestration du carbone. Donc, ce sont des cartes qui ont été prises directement sur UNBARO Diversity Lab. Alors, quels sont les impacts de UNBARO Diversity Lab? Donc, UNBARO Diversity Lab, c'est un outil qu'on peut utiliser dans les prises de décisions pour la gestion de l'environnement, la conservation des hausses naturelles, la conservation de la biodiversité, mais également pour la mise en œuvre ou pour l'orientation des actions d'adaptation et d'atténuation face au changement climatique. UNBARO Diversity Lab peut permettre aux décideurs de prendre des décisions éclairées et orientées. Donc, c'est-à-dire des décisions qui permettent d'orienter les interventions en matière de protection de l'environnement, de conservation de la biodiversité. Ça pourrait donner des précisions sur les sites à intervenir ou protéger ou restaurer, etc. Donc, autre élément, c'est que UNBARO Diversity Lab permet une augmentation d'utilisation des cadres par les décideurs au niveau national. Donc, à partir des couches de données qui sont disponibles, que ce soit des couches de données nationales et globales, donc, les décideurs ont la possibilité d'utiliser beaucoup plus les cadres dans les prises de décisions. Là, je vais vous présenter une utilisation pratique des données géospatiales pour la protection de la biodiversité en Haïti. Donc, au cours de l'élaboration du 6ème rapport national pour la biodiversité en Haïti, donc, les parties prenantes ont proposé 36 pour devenir des aires protégées en Haïti. Donc, de 2018, date de l'élaboration du 6ème rapport national pour la biodiversité, à 2021, donc, Haïti est passée à 33 aires protégées. Donc, de ces 33 aires protégées, donc, 7 nouvelles aires protégées ont été déclarées. Donc, parmi les 7 nouvelles aires protégées, 3 de ces aires protégées sont issus de la liste des aires protégées qui ont été proposées par les parties prenantes dans le cadre de l'élaboration du 6ème rapport national sur la biodiversité. Donc, le ministère de l'Environnement continue à travailler sur la déclaration d'autres aires protégées qui seront issus de la liste des aires protégées proposées par les parties prenantes dans le cadre de l'élaboration du 6ème rapport national sur la biodiversité. Ici, je vais vous présenter une carte concernant les aires protégées qui a été réalisée directement sur une biodiversité. Donc, là, en jaune, vous avez les aires protégées qui sont déjà déclarées et les points sont les aires protégées potentielles. C'est la liste des aires protégées proposées par les parties prenantes. Donc, comme vous pouvez constater sur la carte, il y a, à certains endroits, il y a une superposition entre la couche aires protégées, les aires protégées déjà déclarées et les potentielles aires protégées. Cela veut dire que ce sont des aires qui sont déjà déclarées, des aires protégées qui sont déjà déclarées, mais ce sont des aires protégées aussi issues de la liste de propositions faites par les parties prenantes au cours de l'élaboration du 6ème rapport national d'Haïti. Donc, ici, c'est une carte qui a été réalisée directement sur la plateforme UN Biodiversity Lab. Donc, on n'a pas utilisé d'autres outils SIG comme QGIS, ALGIS. Donc, on a mis la couche, la couche de données aires protégées potentielles sur la plateforme UN Biodiversity Lab et on a sélectionné la couche des aires protégées déjà déclarées et là, on a superposé les deux couches pour avoir ces deux cartes. Donc, la carte a été réalisée directement sur la plateforme UN Biodiversity Lab. Donc, vous pouvez également réaliser des cartes directement sur la plateforme UN Biodiversity Lab. Je vous remercie pour votre attention. Allez, on arrive maintenant à la conclusion et à la fin de cette présentation pour la session aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous remets le nom de mon contact ainsi que mes collègues au PNUD et à la NASA afin que vous puissiez les contacter si vous avez des questions. Donc, moi, c'est Marion. Vous pouvez aussi contacter Amber et Juan de la NASA ainsi que ma collègue Di pour tout ce qui est questions relatives au UN Biodiversity Lab et au projet privé. Il y a sur la page de la formation donc toutes les informations qui ont trait à cette session et aux prochaines. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur cette page et je vous encourage à être curieux et à regarder le site Internet de la NASA puisqu'il y a d'autres formations qui peuvent être très intéressantes. Et je vous encourage aussi à nous suivre sur Twitter pour rester en contact et informé notamment avec les collègues de la NASA ARCET des prochaines formations. Et donc, avec ceci, on va commencer la session de questions-réponses. Comme je le disais au début de cette session, on va prendre le plus de questions possibles et y répondre. Dans tous les cas, si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, le document de questions-réponses sera mis en ligne sur la page de la formation et vous pourrez accéder à nos réponses à n'importe quel moment. Merci beaucoup et on passe aux questions-réponses. Et avant de passer aux questions-réponses, peut-être je peux me tourner vers ma collègue Marjorie qui va nous partager les résultats des endroits d'où vous venez. Au tout début de cette session, je vous ai demandé de répondre à un petit sondage et d'où venez-vous. Et donc, on peut voir sur l'écran où sont nos participants. Je vois qu'il y a du monde qui vient du Canada, du Côte d'Ivoire, du Niger, mais qu'on a aussi d'autres personnes des États-Unis, d'Algérie, du Burkina Faso, Madagascar, Maroc, Sénégal, République démocratique du Congo, donc Algérie, on l'a dit, Tunisie, Belgique aussi. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci de nous avoir rejoints. Merci Marjorie. Et avec ceci, je vais repasser avec Burk et je vais voir la session de questions-réponses. On va peut-être pouvoir partager le document en ligne que nous créons. Et en effet, c'est un document que vous pouvez donc voir maintenant sur votre écran. Comme je l'ai expliqué pendant cette session, on combine en fait, on consolide toutes vos questions sur un document qui nous permet ensuite de revenir à vos questions, de pouvoir y répondre un peu plus tard si on n'a pas le temps aujourd'hui. Je sais qu'on est presque à l'heure, donc je vais pouvoir me focaliser peut-être sur la première question. La première question, donc, qui est la suivante. Comment l'indice de végétation par différence normalisée provenant de l'AVHRR et du MODIS aide-t-elle à déterminer la densité de carbone de la biomasse aérienne ? Donc, j'ai envoyé cette question à mes collègues de la NASA ARCET qui m'ont aidé à y répondre et je vais donc vous lire la réponse que vous pouvez aussi voir à l'écran. L'indice de végétation par différence normalisée, donc ce qu'on appelle le NDVI de l'AVHR ou de MODIS est donc positivement corrélée à la biomasse aérienne. C'est particulièrement utile dans les régions qui sont semi-arides avec une végétation minimale, mais il est difficile d'utiliser le NDVI comme indicateur de la biomasse dans les forêts denses comme l'Amazonie puisque le NDVI sature. L'indice de végétation améliorée qu'on appelle aussi l'EVI peut également être utilisé dans ces régions et c'est toujours important de comparer les données de télédétection avec des estimations de la biomasse au sol pour établir donc ces relations. Les données du radar à ouverture synthétique qu'on a vu dans cette session qui s'appelle le SAR peuvent également être utilisées pour estimer la biomasse au-dessus du sol. Et il existe une excellente ressource du programme Servir, donc de la NASA, sur l'utilisation des données SAR pour la surveillance des forêts de la biomasse. Et vous voyez donc le lien quand on partagera avec vous ce document Google, vous pourrez donc cliquer sur le lien et vous rendre sur cette page afin d'en apprendre un peu plus. Mes collègues ont aussi ajouté qu'en outre, les données des capteurs telles que l'ANSAT ont récemment été utilisées pour estimer les stocks de carbone dans des vignobles et d'autres types de cultures. Et mes collègues vous renvoient à une référence de Morandé et d'autres collègues. Donc pareil, vous pourrez y cliquer dessus. Ces collègues ont développé une série d'équations allométriques qui intègrent des données de l'ANSAT pour des estimations du stockage de la biomasse. Encore une fois, donc on partagera avec vous ce document en ligne avec les liens pertinents et vous pourrez cliquer dessus et voir directement les informations plus précises. On a aussi reçu une question de savoir si l'utilisation des données de ces capteurs sont gratuites. Alors, premièrement en parlant du point de vue du UN Biodiversity Lab, oui, toutes les données sont disponibles sur la page publique. Elles sont aussi disponibles gratuitement, donc, dans les espaces de travail privés. En fait, l'idée, c'est qu'en parlant à des preneurs de décision, on s'est rendu compte que le coût et l'accès à ces données, c'est souvent un obstacle pour pouvoir utiliser les données. Et justement, avec le UN Biodiversity Lab, on essaie d'aller un peu plus loin et de vous donner un accès simplifié à ces données, donc un accès aussi gratuit, afin de vous aider à améliorer la planification, la mise en œuvre ou même le processus de reporting quant aux politiques environnementales ou les politiques qui ont trait au climat ou au développement durable. Et de même, mes collègues de la NASA ont ajouté que toutes les données de la NASA sont disponibles librement et peuvent être téléchargées à partir de plusieurs plateformes, comme par exemple Earth Explorer. Donc, n'hésitez pas à profiter de cet avantage. Oui, c'est gratuit. La question numéro 3, c'est une question qui se porte sur l'actualisation des données du UN Biodiversity Lab. Alors, comment ces données sont actualisées et quelles sont, c'est une autre question qui a été posée, quelles sont les conditions pour intégrer les sessions avancées, donc les sessions du Expert Lab. Donc, juste pour répondre à la première partie de cette question en premier, concernant la mise à jour des données sur le UN Biodiversity Lab, en fait, ça dépend beaucoup des jeux de données qui vous intéressent. Dans la mesure du possible, le UNBL, il est en lien direct avec la source des données, de sorte que si un jeu de données est mis à jour, lorsque le fournisseur de données le met à jour, eh bien, c'est aussi mis à jour sur notre site Internet. Donc, par exemple, la WDPR, quand elle est mise à jour, de façon, je crois, mensuelle, elle est aussi mise à jour automatiquement sur notre site Internet. Les informations qui concernent la mise à jour d'un jeu de données qui se trouve dans les métadonnées, donc, sont souvent associées à un site d'origine et ces données sont mises à jour. Si vous utilisez des données dans un espace de travail privé, donc, on se focalisera sur ça un peu plus dans les sessions suivantes, à ce moment-là, vous avez l'opportunité non pas seulement d'utiliser des données globales, donc, qui sont mises à jour régulièrement, mais également de mettre en ligne des données nationales ou en tout cas régionales que vous avez à disposition et dans ce cas, bien évidemment, vous pouvez utiliser la version la plus à jour de ces jeux de données. Donc, dans ce cas-là, ça dépend de vous et de la date de mise à jour du jeu de données que vous voulez utiliser. Pour répondre à la deuxième partie de cette question, et si je l'ai bien comprise, en tout cas, c'est les Expert Labs, je comprends que c'est rejoindre les sessions avancées, donc, de cette session, de cette session, enfin, en tout cas, de cette série de webinaires, les Expert Labs, donc, les sessions avancées, ce sont des sessions, en fait, qui vont être en addition de ces sessions générales où on présente beaucoup de choses. Les sessions avancées, c'est des sessions beaucoup plus d'exercices et de pratiques par nos participants. J'en ai parlé au tout début de cette session. Malheureusement, à ce stade, les sessions avancées sont au complet puisque pour offrir une session de qualité, il faut qu'on ait une limite du nombre de participants et ces sessions sont déjà complètes. Donc, on ne peut pas forcément vous encourager à vous inscrire à celle-ci actuellement. En revanche, ce que je vous encourage à faire, c'est de m'envoyer un email et de me dire si vous êtes intéressés par ce type de session. Si on a un nombre élevé de personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous pendant les sessions avancées cette fois-ci, on essaiera avec mon équipe de mettre en place d'autres opportunités pour pouvoir vous offrir de nouveau une possibilité de travailler avec nos experts directement. Et je suis en train de me rendre compte que si jamais la question qui était posée porte en fait sur l'accès aux espaces privés du UN Biodiversity Lab, dans ce cas, vous n'avez qu'à m'envoyer un email, donc c'est marion.marigo.undp.org en m'expliquant qu'est-ce que vous voulez faire avec un espace de travail privé sur le UN Biodiversity Lab et moi, je peux vous mettre en contact avec nos collègues et notamment ma collègue Di Zang qui s'occupe de gérer tous les espaces de travail privés, donc n'hésitez pas. Je suis en train de lire la quatrième question, est-ce que les informations collectées à partir de la plateforme peuvent servir comme données d'activité pour estimer le niveau d'émission de référence des forêts ? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre le niveau d'émission de référence des forêts. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'on a beaucoup de données qui ont trait aux forêts et à l'émission mais également au stockage de carbone sur la plateforme UNBL et on a aussi des indicateurs qui sont relatifs à la perte des forêts ainsi qu'à la biomasse. Donc, ce que je vous invite à faire, je ne sais pas où est-ce que vous êtes basés, mais je vous invite à aller voir le site du UN by Diversity Lab et de regarder spécifiquement peut-être à un pays ou à une zone donnée et de voir à quel point les jeux de données qui sont donc publiquement disponibles peuvent vous être utiles et si vous avez plus de questions, encore une fois, n'hésitez pas à contacter notre équipe. Donc, j'ai donné mon adresse email avant, je peux la redonner. C'est marion.marigo arrobase undp.org N'hésitez pas donc à nous poser plus de questions plus spécifiquement pour qu'on puisse vous aider dans votre analyse. À ce stade, je ne crois pas qu'il y ait plus de questions. Je n'en vois pas en tout cas dans notre document. Donc, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos questions même un peu plus tard. Et puisqu'on est déjà un peu au-delà de l'heure du webinaire, je vais donc conclure ce webinaire. J'espère vous revoir dans une semaine puisqu'on aura la deuxième session générale qui se focalisera notamment sur les données qui sont disponibles sur le UN Biodiversity Lab ainsi que sur la plateforme publique. Et avec ceci, je vais demander à mon collègue Brooke et je vais le dire en anglais de close the session and we are done for today. Encore merci à tous et à la semaine prochaine. Merci à tous.